Un nom ne suffit pas. Mon père a été le secrétaire général fondateur du Phare à l'Afia, mais ce n'est pas parce qu'il est Saka Salé Ghani, paix à son âme, que je suis Nouroudine Saka Salé. J'aurais pu devenir un délinquant. J'aurais pu devenir ce que je veux. Je suis parti en Europe en 1999. J'ai été majeur de la promotion du BTS que le Bénin a organisé. Est-ce que c'est mon nom qui me donnait ces aptitudes ? Non. Si je ne voulais pas devenir quelque chose moi-même, je ne le serais pas devenu. Donc le fait de porter un nom, c'est bien, c'est noble. Ça vous donne un certain héritage, une certaine vertu familiale. Mais si vous ne voulez rien faire de votre prénom, vous ne serez rien non plus. Au Bénin aujourd'hui... Au Bénin, quand vous entendez Nouroudine Saka Salé, qu'est-ce qu'on dit ? Le juriste. Est-ce que j'ai acheté mon titre de juriste ? C'est parce que depuis 2008, j'ai passé le clair de mon temps à commenter les décisions de la Cour constitutionnelle. C'est ce qui me vaut le titre de juriste. Ce n'est pas ma profession. Je n'exerce pas ma profession au Bénin. Je ne gagne pas 5 francs au Bénin. Mais c'est parce que j'ai passé du temps. Est-ce que j'étais obligé de le faire ? Absolument pas. Beaucoup d'entre vous ici lisent mes publications sur Internet. Je prends la courageuse décision de m'exprimer. Je me fais insulter. Je me fais critiquer. Mais je me dis, quand tu prends la décision de t'exprimer, c'est que tu acceptes implicitement le fait d'être critiqué. Et j'ai accepté cela. Maître Robert Dossou m'a menacé verdement au téléphone plusieurs fois. Que qui je suis ? Un étudiant en droit qui se permet de critiquer les décisions de sa Cour à lui. Je me suis dit, si Maître Robert Dossou était un brillant avocat, il comprendrait que le juriste n'est pas forcément celui qui a 70 ans d'expérience. Mais c'est celui qui a la capacité de se mettre dans un état d'esprit critique donné pour comprendre que le droit, c'est une matière qui est évolutive. D'accord ? Donc, pour moi, je connaissais mon ambition. Je me suis donné les moyens de montrer à l'opinion publique que j'ai quelque chose dans la tête. Aujourd'hui, quand on dit Nouroudine Saka, c'est les juristes. Ça ne plaît pas à certaines personnes. Mais je ne suis pas menuisier. Je ne suis pas médecin non plus. Ce que j'ai appris, c'est le droit. Et c'est ce que je pratique. C'est ce qui me permet de vivre. Je ne suis pas pour la publicité dans ce qu'on fait comme action sociale. Sinon, j'en fais tous les jours. Rien que par le fait d'être orphelin. Mais je ne me vois pas aller me prendre en photo avec des orphelins parce que je leur ai amené quatre sacs de riz. Je ne me montre pas non plus en photo parce que je suis allé soutenir tel groupement de femmes là en leur donnant des conseils sur comment mieux développer leurs activités rémunératrices. Je ne me fais pas prendre forcément en photo quand je vais rencontrer des jeunes entrepreneurs pour leur dire « Bon, plutôt que de vous mettre dans la même activité, vous êtes dans le même espace géographique, mettez-vous dans une chaîne de valeurs données pour que vous ayez une certaine complémentarité. » Je ne suis pas forcément dans la posture d'aller montrer ce que je fais aux autres. J'ai organisé un salon de l'emploi au Bénin en 2011. Est-ce que j'en ai parlé quelque part ? Sur mes deniers propres avec Dineric à des chiants. Je l'ai fait sans avoir à attendre quoi que ce soit du gouvernement. Donc, ce que je veux dire, les actions citoyennes, on en fait tous les jours. Aller balayer devant sa rue. Aller balayer. Je viens d'une génération où on faisait ce qu'on appelle sous le PRPV les actions de salubrité tous les samedis. Donc, c'est dans mon ADN, c'est dans mon vécu, c'est dans mon existence quotidienne, je le fais. Je conseille des entrepreneurs qui ont souvent un problème, c'est-à-dire l'accès au financement. Plutôt que de recourir à des crédits classiques, les banquiers ne prennent pas le soin de leur dire « Vous pouvez négocier des lignes de financement. » Pour qu'à chaque fois que vous ayez des marchés, vous ne soyez plus obligés de réintroduire des dossiers de demandes de crédit avec les conditions contraignantes que cela a. Je les mets en regroupement et je les présente à des amis banquiers que j'ai ici qui les aident à mettre en place des lignes de financement. Là, chaque fois qu'ils ont un marché public ou chaque fois qu'ils ont un marché à exécuter, ils vont et les fonds leur sont débloqués automatiquement. Je n'ai pas besoin d'aller faire de la publicité sur tout cela. Je n'ai pas besoin d'aller faire de la publicité sur tout cela. Je n'ai pas besoin d'aller faire de la publicité sur tout cela.